Ça dépend aussi du tirage, il y a... L'anomalie d'ailleurs, parce que moi j'avais suivi le match contre l'Egypte, il avait gagné. Ils ouvrent la marque rapidement. Non mais c'est l'Egypte en toute façon. Et juste messieurs, est-ce que ça compte de faire une bonne performance avant d'accueillir la Cannes, puisque la suivante sera en Maroc justement de dire dans deux ans c'est chez nous, on veut déjà montrer qu'on est les boss ? Non, l'objectif de toute façon c'est de la gagner évidemment. Maintenant dans le football tu peux faire une très bonne compétition c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne la compétition. Si tu arrives en finale et tu perds au pénalty, pour moi c'est pas un échec. Je veux dire concrètement, c'est une déception émotionnellement et tout. Mais là vous nous avez montré un tableau. Pour eux en tout cas ce qui est clair c'est dernier carré minimum. Si c'est pas dernier carré minimum ça va reposer des questions par rapport au logiciel de jeu au choix des hommes, etc. En tout cas il y a beaucoup d'équipes derrière les carré minimum. Maroc derrière les carré minimum, Mali derrière les carré minimum il y a deux équipes. Mais il y aura des déçus et certains qui ont réussi. Mais Nabil il parle du choix des hommes. Je pense qu'aujourd'hui c'est l'une des forces justement du Maroc que la stabilité mais aussi les jeunes joueurs qui ont intégré depuis la Coupe du Monde. L'Algérie par exemple lors de la dernière canne ils n'ont pas intégré assez de nouveaux joueurs. Belmadi il a bâti sur l'équipe qui avait remporté la canne 2019 et on a vu que c'était pas forcément mais là par exemple il a déjà intégré des jeunes joueurs comme Elhanous de Geng qui est un joueur exceptionnel. Moi je l'avais découvert en Youth League il était déjà au-dessus. Il est intégré vous avez Zalzouli le petit qui joue à Reims Richardson tous ces joueurs-là qui jouent aussi donc ça fait déjà des nouveaux joueurs jeunes joueurs qui ont faim qui vont intégrer ce groupe-là et ça va forcément apporter de la plus-value. Serge vous faisiez des passes décisives vous ? Non. Ouais c'est ça je le disais parce que là vous voulez le mettre là aussi il faut en faire une lettre il y a un peu peu ou prou le 11-type de la sélection marocaine Nabil et le 11-type pardon c'est ça ressemble à ce qu'on a vu à la Coupe du Monde effectivement il faudra voir l'état de forme de Mazraoui à gauche qui s'est blessé avec le Bayern mais devrait être de retour pour la canne ensuite peut-être que Amala Amala est également un petit peu moins bien on verra s'il est titulaire s'il ne l'est pas il sera bon lui plus dans l'axe à la place d'Harit et Harit sera peut-être un cran au-dessus mais il y a le joueur Adli qui est très bon qui va très vite qui percute du côté du Bayern Leverkusen et ensuite Serge à juste titre a rappelé un peu la profondeur de banc de cette équipe et puis Nesseri même si c'est pas Samuel Eto il fait du boulot moi je voudrais bien avoir Nesseri dans mon équipe à chaque fois c'est un vrai chantier et quand t'es défenseur à mon avis tu dors bien quand tu le croises on est d'accord Cédric alors Nesseri sur son dos pendant deux heures là c'est compliqué c'est un formidable joueur d'équipe en plus alors c'est vrai que parfois les statistiques ou dans le jeu mais il avale les kilomètres il se bat et c'est un peu l'état d'esprit qui manquait un peu à ces équipes du Maghreb qui étaient très joueuses mais dans le travail c'était pas forcément toujours au diapason et lui il symbolise ça quand vous avez un attaquant qui est capable de se mettre au service de l'équipe ça veut dire quand même qu'il y a un bel état d'esprit à voir si Nesseri reçoit des ballons de nombreux ballons d'Aminarit parce qu'il va être très attendu forcément le Marseillais Aminarit lui qui n'a pas participé à la dernière coupe du monde ben oui il s'était blessé juste avant avec cette grave blessure lors d'un match à Monaco Aminarit que l'on a rencontré que Liroy Cabella a rencontré avec de nombreuses thématiques évoquées cette coupe du monde à laquelle il n'a pas participé cette place dans ce 11-7 équipe du Maroc la pression populaire entretien C'est difficile de rater cette coupe du monde d'autant plus que le scénario il est magnifique après mais voilà c'est le destin c'est le bon jeu qui a décidé ça pour moi je pense que jouer une canne derrière ça me donne encore plus d'envie de revivre les émotions qu'ils ont pu vivre eux pendant la coupe du monde et bien sûr que j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de jouer de donner le maximum pour pouvoir rendre fière ma famille et tous les Marocains qui vont être derrière nous donc autant plus que c'est ma première canne donc voilà très très pressé beaucoup d'excitation c'est vrai que les derniers mois j'ai été titulaire voilà ça ça me fait énormément plaisir voilà je pense je commence à rentrer dans un âge où j'ai beaucoup plus d'expérience donc voilà c'est c'est juste la logique la suite logique de de pouvoir prendre un peu plus de de place dans ce groupe d'amener mon expérience même si au niveau international j'ai eu la chance de jouer que la coupe du monde 2018 mais voilà mon expérience du du haut niveau que ce soit ce que j'ai pu acquérir à Marseille ou à ou à Schalke auparavant donc très content de 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 pouvoir prendre un peu plus de place dans dans l'équipe nationale on est une famille en fait on est comme des frères c'est pas un groupe de joueurs c'est un groupe de frères il n'y a pas de il n'y a pas de statut il n'y a pas de de mauvaise mauvaise ambiance il n'y a pas de de personne qui est qui est entre guillemets en concurrence malsaine avec avec l'autre voilà il y a tout qui qui est fait pour qu'on pour qu'on performe un staff magnifique des gens qui qui sont au quotidien avec nous qui se qui se tuent pour nous donc voilà on est un groupe de frères beaucoup de jeunes joueurs et très content qu'il y ait énormément de joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs en Europe je pense que c'est très important pour pour le groupe et pour la qualité qui peut y avoir on sait que cette calme pour tous les marocains aujourd'hui c'est 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 le moment le plus attendu avec ce qui a pu se passer durant la coupe du monde on sait qu'il y a énormément d'attentes les gens les gens espèrent voilà surtout que le Maroc n'a plus fait n'a plus gagné la coupe d'Afrique depuis depuis 76 je crois si je dis pas de bêtises donc on sait la pression qui pèse sur nos épaules à vous dire non ce serait mentir avec un coach qui est Elou meilleur coach africain équipe masculine de l'année on se doit d'aller montrer un beau visage mais je pense que tout le monde est conscient de ce qui nous attend là-bas une coupe d'Afrique c'est énormément de choses qui changent par rapport à la coupe du monde au Qatar et je pense qu'on est prévenus et que ce match en Côte d'Ivoire nous a donné un avant-goût de ce qui va nous attendre mais on est vraiment prêts à relever le défi vous dire que je vais là-bas pour être demi-finaliste ou finaliste ça serait mentir j'ai envie d'aller à la Cannes pour gagner si on va pas pour gagner ça sert à rien d'aller Amin Arit l'a dit il veut y aller pour la gagner on verra si ça se déroule pour lui comme cela pour Seigneur de l'Atlas on le rappelle la Cannes qui sera à vie vous le savez on le redit on le répète en intégralité sur Canal Plus Cannes du 13 janvier au 11 février est-ce que le Maroc va assumer son statut de favori est-ce que le Maroc va vraiment remporter ce cancer salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du Maroc mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo sinon pas le dessus sinon les personnes ne passent pas le foot de notre personne donc si tu es intéressé par la thématique et si tu es tout si tu es de contenu n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti alors est-ce que tu penses est-ce que tu penses sérieusement que le Maroc sera en côté de cette canine vu que le Maroc est favori vu que le Maroc c'est le seul pied africain et atteint le débit final rien que ça rien que ça ça met une loup de pression sur le Maroc rien que le fait que le Maroc atteint le débit final d'une coupe du monde ça met la pression sur le Maroc une loup de pression même une loup de pression le Maroc les a mis depuis que le coach est arrivé au Alid il fait du très bon travail il fait du très bon travail qu'un truc bien il faut apprécier qu'un truc bien il faut apprécier il a vraiment rétricé cette équipe du Maroc il a vraiment mis cette équipe sur le bon rail et tout la preuve ils ont fait une demi-finale de coupe du monde demi-finale c'est pas de n'importe qui aucun pays africain ne l'avait jamais fait et ils l'ont fait donc c'était vraiment une performance à saluer maintenant donc ils vont jouer la canne la canne ce n'est pas la coupe du monde la canne ce n'est pas la coupe du monde en coupe du monde ils jouent en contre ils se regroupaient derrière et ils procédaient en contre c'est comme ça qu'ils ont piégé la belgique c'est comme ça qu'ils ont piégé le portugal c'est comme ça qu'ils ont failli piéger l'équipe de france ils ont piégé l'espagne en afrique en afrique les équipes jouent en bloc bas les équipes jouent en bloc bas est-ce que le moroc est capable est capable de perforer ces blocs bas là on va le savoir d'ici quelques jours est-ce que cette équipe va s'adapter à la chaleur ou parce que les pays du maghreb ont du mal en afrique je ne sais pas si ça cause de la chaleur je ne sais pas trop mais ils ont vraiment du mal ils ont du mal est-ce que cette équipe du maroc va réussir à briser cette malédition on le saura dans quelques jours mais une chose est sûre le maroc devra faire le jeu le maroc devra produire du jeu ils n'ont plus le choix tu ne peux pas jouer en contre parce que la plupart des équipes là vont te laisser le ballon ils vont te laisser le ballon c'est à toi de faire le jeu c'est à toi de produire du jeu c'est à toi de produire du jeu ça fait très longtemps que le maroc n'a plus jamais atteint les demi-fénales d'une camp très longtemps très très longtemps les amis est-ce qu'ils vont y arriver déjà pour moi je pense que la première des choses c'est sortir des poules sortir des poules c'est pas évident ils sont dans la poule de la vie démocratique du Congo le Congo c'est une équipe qui est en train de bien revenir ça revient très bien le Congo donc ils doivent se reprimer de la poule pour espérer un meilleur troisième et c'est vraiment une très très bonne chose leur coach a dit après la coupe du monde qu'on part en Cannes pour emporter cette Cannes après quelques mois plus tard il a retiré ses propos il a dit qu'il part en Cannes pour faire une très bonne performance parce que lui-même il le sait que lorsque tu annonces en Mondovision lorsque tu annonces devant tout le monde que tu ne peux remporter la Cannes tu pars pour jouer et remporter la Cannes tu mets une sacrée pression à ton équipe une sacrée pression ce n'est jamais bon c'est mieux de le dire en interne c'est-à-dire quoi dans les vestiaires tu dis on ne peut remporter la Cannes mais devant les médias tu fais un peu le mec humble le mec qui fait la politique tu vois lorsque tu affirmes devant les médias que tu pars remporter la Cannes mon ami ça te met une sacrée pression une sacrée pression si tu te plantes on va se moquer de toi on va se moquer de toi surtout si tu sors peut-être en ultime de finale ou en cas de finale on va se moquer de toi donc ce n'est jamais bon d'assumer en Mondovision devant les médias que tu pars remporter la Cannes tu ne peux jamais dire ça ça met une pression inutile à te jouer tu peux le faire dans les vestiaires tu peux le faire en interne mais en public tu dois le garder pour toi et le coach du Maroc l'a très très bien compris il a rétié ses propos il a rétié ses propos en disant que non il partait en Cannes fait une bonne performance heureusement parce qu'il a compris que ça allait mettre une sacrée pression son équipe donc moi je pense que le Maroc ils ont vraiment les armes pour remporter la Cannes après c'est en Afrique subsaharien les pays du Maghreb ils ont du mal en Afrique subsaharien est-ce qu'ils vont poser la malédiction on le saura d'ici quelques temps d'ici quelques jours donc moi ton avis en commentaire est-ce que tu penses que le Maroc peut vraiment remporter cette Cannes parce que c'est leur ambition c'est leur ambition de remporter la Cannes donc moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas important n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont arriver c'est la suivi on se dit à très bientôt pour notre vidéo Ciao ciao